Les images et les informations nous renvoient l'écho d'un monde violent et désuni. L'impression s'impose comme une fatalité. Mais cette perception du monde n'est-elle pas faussée ? Prenons un exemple. Le 29 août 2005, l'ouragan Katrina s'abat sur la Nouvelle Orléans. La moitié de la ville disparaît sous les flots. Le chaos menace. Ces temps incertains qui suivent un désastre font l'objet d'études rigoureuses, menées par les enquêteurs du Centre de recherche sur les catastrophes de l'Université du Delaware. En 30 ans, ce centre, unique au monde, a radiographié le comportement humain après 700 catastrophes. Et ce qu'ils ont découvert sur place invite à réviser les a priori. Il y a ce mythe selon lequel, après une catastrophe, c'est le chaos. Que les gens se déchaînent, qu'ils se conduisent mal et deviennent égoïstes. Deux jours après le désastre, alors que les opérations de secours s'organisent, les médias mettent l'accent sur un phénomène qui va se révéler marginal. Dans cette situation très chaotique, les scènes de pillage se multiplient. Stop ! Lâche ça ! Et arrête-toi ! Lâche ça ! Fusil à l'épaule, ce policier tente tant bien que mal de faire respecter un semblant d'ordre dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Ces images sont diffusées dans le monde entier, commentées dans toutes les langues. Ce n'est absolument pas ce que nos recherches montrent, ni ce que d'autres ont montré ces dernières années. L'idée d'un pillage généralisé qui se répandrait est tout simplement fausse. Des rescapés qui font la queue sans se bousculer, attendant paisiblement leur tour, la réalité ressemble plutôt à cela. Mais cette image n'est pas assez spectaculaire, pour faire la une de l'actualité. Les gens ne basculent pas tout à coup dans des comportements antisociaux. Ils vont plutôt aider leurs voisins. Ils viennent au secours d'étrangers, ils leur proposent leur voiture, de la nourriture. Après un désastre, il y a beaucoup plus de comportements d'entraide que de comportements antisociaux. Risquer sa vie pour en sauver une autre reste un acte souvent anonyme qui se joue loin des caméras de télévision. Ici, deux personnes sautent sur la voie pour sauver une inconnue. Les exemples de ce type foisonnent. Geste spontané, insensé parfois, saisi par l'œil impersonnel des caméras de surveillance. Jusque dans les années 60, la majorité des chercheurs soutenaient que l'altruisme véritable n'existait pas. Venir en aide à quelqu'un ne servirait qu'à soulager sa propre conscience. Mais qu'est-ce qui pousse ainsi des gens de la rue à risquer leur vie pour sauver un inconnu ? Agir pour le bien des autres, dans leur propre intérêt et non dans le nôtre, c'est la définition de l'altruisme. Au départ, Daniel Batson est sceptique sur sa réalité. « Quand j'ai commencé, je pensais que la réponse était négative, que l'altruisme n'existait pas vraiment. » Il lance une série d'expériences qui va le faire changer d'avis. Ici, une jeune femme reçoit des chocs électriques. Les participants à l'expérience l'observent devant un écran. Ils ignorent que c'est une comédienne qui simule la douleur. Et quand on leur propose de partir ou de prendre sa place, à la grande surprise du chercheur, certains acceptent de la remplacer. Et là, de façon surprenante, ceux qui éprouvaient le plus d'empathie, une grande majorité, a dit « Je ne veux pas recevoir de chocs électriques, mais je ne veux pas non plus qu'elles reçoivent les chocs. » Alors je vais le faire. « Et donc ? » « Eh bien, c'est cohérent avec l'hypothèse que leur motivation était altruiste. » « À mon avis, l'histoire de l'évolution est plus compliquée que la simple compétition, que la simple lutte pour la vie. Il y a là quelque chose d'autre qui est vraiment très important, c'est la coopération. » Chacun de nous, témoin de cela, serait très angoissé par l'idée que quelque chose de terrible est sur le point d'arrivée. On se poserait tous la question « Que pourrais-je faire pour aider ? » « Ce serait instinctif, on voudrait aider. » « Peut-être qu'on ne saurait pas quoi faire, qu'on ne se compirait pas en héros, mais on voudrait aider. » C'est toute la question pour moi. « D'où viennent ces instincts ? » « À mon avis, selon mes recherches, ces instincts viennent du fait que nos cerveaux ont évolué dans un contexte de coopération avec les autres. » Martin Novak est biologiste de l'évolution et mathématicien, et c'est avec des équations qu'il répond à cet apparent paradoxe. Comment la sélection naturelle peut-elle favoriser la coopération ? Martin Novak l'explique par cinq mécanismes. « Le premier mécanisme, c'est la réciprocité directe. C'est-à-dire que, puisque nous nous côtoyons sans cesse, si je vous aide maintenant, vous allez m'aider plus tard. Je vous aide, vous m'aidez. C'est une sagesse simple et fondamentale qui peut permettre aux coopérateurs de gagner. Mais ce n'est pas tout, parce que ça ne peut pas expliquer toute la coopération humaine. Il y a quelque chose d'autre qui est vraiment important et que j'ai décrit plus tard. C'est la réciprocité indirecte. La réciprocité indirecte, c'est « je vous aide pendant que d'autres observent ». Et le fait d'aider vous donne une bonne réputation au sein de la communauté. Et les gens sont obnubilés par la réputation. Nous parlons continuellement des autres. Ce sont les ragots. Nous sommes obsédés par ces commérages. Qu'est-ce que vous savez d'un tel ou d'un tel ? Est-ce qu'on peut lui faire confiance ou pas ? Les trois autres mécanismes sont la sélection spatiale, la sélection de groupes et la sélection de parentelles. La sélection spatiale veut que les coopérateurs se regroupent entre eux et s'aident mutuellement, comme des voisins par exemple. La sélection de groupes montre qu'un groupe de coopérateurs l'emporte toujours sur un groupe dont les individus ne coopèrent pas, comme dans des équipes sportives. Enfin, la sélection de parentelles montre qu'on est davantage ses proches-parents. Qu'est-ce qui vous rendrait le plus heureux ? Imaginez que je vous donne une mystérieuse enveloppe qui contient 20 dollars. Vous pouvez les dépenser pour vous ou pour les autres. A votre avis, qu'est-ce qui vous rendrait le plus heureux ? Je vais vous donner cette enveloppe. Je vais vous l'ouvrir et vous lire l'instruction sur la pièce de papier. Le chercheur lance un test de grandeur nature. Alors que certaines personnes partent dépenser l'argent pour elles-mêmes, d'autres, comme cette jeune femme, ont pour consigne de l'utiliser pour autrui. Elle décide d'acheter des billets de loterie et de les distribuer. Les gens nous ont dit ce qu'ils avaient fait avec l'argent. Ceux qui avaient reçu de l'argent pour eux-mêmes, c'était acheter un café, des livres, de la musique. Mais ceux qui avaient dépensé pour les autres avaient fait des choses très différentes. Ils avaient donné à des sans-abri. L'un avait acheté une peluche pour sa nièce. C'était des achats très différents de ce que nous achetons d'habitude. Ceux qui avaient dépensé pour eux-mêmes n'étaient pas plus heureux. Ils se sentaient simplement comme avant. Mais ceux qui avaient reçu cette mystérieuse enveloppe pour qu'ils donnent aux autres étaient plus heureux ce soir-là. En fait, notre recherche a montré qu'on n'a pas besoin de donner des millions de dollars pour être heureux. Des petites sommes suffisent. 5 dollars, 20 dollars, c'est assez pour vous booster. Donc ce n'est pas réservé aux millionnaires qui créent des fondations. Chacun d'entre nous peut donner davantage et en être plus heureux. Michael Norton a mené la même expérience dans l'un des pays les plus pauvres au monde, l'Ouganda. Ici, un billet de banque peut résoudre de réels problèmes personnels. Et pourtant, comme en Amérique du Nord, les participants les plus heureux étaient ceux qui avaient donné aux autres. Une étude intéressante réalisée à Stanford a montré que nous nous réfrénons parfois dans notre élan à aider les autres parce que nous pensons que la norme dans le monde, c'est l'égoïsme universel. Et à cause de ça, les gens se retiennent d'aider, de peur d'être soupçonnés d'agir par intérêt personnel. C'est vraiment intéressant. Mais si vous donnez très peu de temps aux gens pour décider s'ils aideront ou pas, ils choisissent d'aider. Un geste d'entraide qui surgit spontanément est-il aussi contagieux qu'un virus ? Comment se propage dans les vastes réseaux sociaux d'amis ou d'inconnus un tel comportement ? C'est la question que s'est posée Nicolas Christakis. Ce spécialiste des réseaux sociaux vient de publier l'une des études les plus surprenantes issues de son laboratoire. Nous avons fait une expérience avec des étudiants en laboratoire. On leur a donné un peu d'argent et on les a placés au hasard dans des groupes de quatre étrangers. Puis la cloche sonnait et on les envoyait dans un autre groupe et comme ça, six fois de suite. Et finalement, ce que nous avons montré, c'est qu'il y a une sorte de diffusion de la gentillesse dans tout le système. C'est-à-dire que si la première personne est gentille avec la deuxième, la deuxième sera gentille avec la troisième, qui sera gentille avec la quatrième, elle-même gentille avec la cinquième. On a pu montrer que la façon dont la quatrième personne traitait la cinquième dépendait de la façon dont la première personne avait traité la deuxième, même si ces deux personnes ne s'étaient jamais rencontrées. Une sorte de gentillesse en cascade. Comment je traite mes amis dépend de la façon dont ces gens traitent leurs amis, quand bien même ni moi ni mes amis ne les avions jamais rencontrés. Comme une sorte de contagion sociale à l'image d'une contagion biologique. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonne soirée. – Sous-titrage FR 2021